« Rien n'est meilleur que d'entendre « air doux et tendre jadis aimé », affirme Alfred de Musset. Le poète des nuits de décembre écoutait peut-être alors chanter dans sa mémoire un vieux Noël. L'identité des sources où les Noëls puisent leurs suaves inspirations leur donne à tous une ressemblance frappante, un cachet indélébile, un air de famille irrécusable, grave ou naïf, spirituel ou ému, langoureux ou gai, tous les Noëls sont charmants. Tous exhalent un parfum de poésie véritable où se révèle l'âme même du peuple. Aux enfants tapageurs, aux vieillards silencieux, aux artisans, aux érudits, aux cœurs simples, aux intelligences d'élite, à toutes les conditions comme à tous les âges de la vie, ils parlent un langage merveilleux. Leur joie exubérante se tempère par cette mélancolie sereine qui existe à entendre chanter tous les ans une même mélodie dans une même église, à la même date et à la même heure, au minuit solennel et mystérieux de Noël. Cette illusion de notre cœur est un parfait délice pour notre esprit, qu'elle fascine à son tour et qui la continue, l'éternise. Nous les écoutons encore, ses voix idéales, longtemps après qu'elles se sont eues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada